Chers élèves, chers abonnés, bonjour. Aïzai salamid, aïzai mes chers qui me sont sur le canal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le vidéo est aujourd'hui, c'est l'actebar l'aul dans les médias françaises, les chobots de l'uloum et de l'jribie. Alors, je commence par lire le texte. Peu de gens connaissent aujourd'hui l'héroïsme de Fatimana Meri alias Jamila, mineure à l'époque, face à la barbarie coloniale qu'incarnait le tristement célèbre colonel affecté pendant une année, avec comme mission de pacifier la région. Contrairement à ses deux compagnons, Fatimana Meri a eu la chance de survivre à la guerre, traînée jusqu'à la place principale de la ville de Saïda. Les trois héros furent exposés à la population avant d'être emmenés dans un camp d'internement où ils subiront la torture la plus cruelle. Dans un témoignage, Jamila raconte les circonstances de son arrestation par les sbires du capitaine général Griot, chef du commando portant son prénom. Cela s'est passé à la ferme Hamden Ali près de Saïda le 7 décembre 1959. Ce jour-là, Mohamed Chir décida de descendre de la montagne pour mener une opération à l'occasion des fêtes de Noël. Lim Jahidine apprit des lobes qu'ils étaient encerclés par l'ennemi. Jamila se souvient que ce jour-là, elle portait les vêtements d'une vieille femme, son uniforme étant lavé. Elle témoigne que l'armée coloniale avait découvert une quantité importante d'armes et de munitions qui étaient destinées au maquis. Lors du procès, le juge lui a posé des questions sur les mobiles de son adhésion à la révolution. Sa réponse fut sans appel. J'ai appris à l'école française que Jeanne d'Arc s'est battue pour la libération de son pays. Alors, je voulais faire de même pour mon pays. Elle sera condamnée à 20 ans de prison et restera 6 mois à la prison de Mascara avant d'être transférée à Oran puis à El-Harrach. Après un séjour à El-Harrach, elle fut transférée en France, d'abord à Marseille puis à Rennes où elle rencontrera les héroïnes de la bataille d'Alger. A l'image de Zohra Dreyf, Jamila Bouacha, Fatima Tanjawi, Daniel Min, Jacqueline Gerouge et d'autres. Quand elle, Jamila, ne sera libérée que la signature des accords du cessez-le-feu en mars 1962. D'après Adel Fatshi, 28 mai 2020, site internet memoria.dz Alors, pour la première question, je vous dis la première question. Dans ce texte, l'auteur, alors dans ce texte, est-ce que l'auteur donne son point de vue sur un fait d'histoire, ou bien rapporte le témoignage d'une militante ou bien il témoigne sur sa participation à un fait d'histoire, ou bien rend hommage à une figure historique. là, vous relevez deux bonnes réponses. Il y a deux réponses qui sont correctes. La question 2. Là, la question 2. Dans ce texte, l'auteur évoque un événement que Fatima Na'amawi a vécu. Dites-le qu'elle. L'année, qu'elle a vécu, elle, personnellement. Un événement qui est important. 3. Relevez du texte deux mots et deux expressions relevant du champ lexical de la guerre. Il y en a, on relève deux mots et deux expressions. Question 4. A qui renvoie chacun des mots soulignés dans le texte ? Ce genre de questions, on le donne beaucoup au BAC. Il y a des questions sur les substituts lexicaux, la grammaticale. Il y a des substituts lexicaux. Alors, où ils subiront les tortures les plus cruelles ? Il y a à qui renvoie le pronom « il ». Cela s'est passé à la ferme Hamden. À quoi renvoie cela ? À quoi renvoie Yanni l'Omni'oud ? Qu'est-ce qu'il remplace ? Elle sera condamnée à 20 ans. Anna, elle, remplace-toi dans le texte. Ou remplace qui ? La question 5. Elle témoigne que l'armée coloniale avait découvert Elle témoigne que l'armée coloniale avait découvert une quantité importante d'armes et de munitions qui étaient destinées au maquis. Donc, réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. Elle témoigne de points. Et vous continuez. Et là, je vous conseille, mes chers élèves ou mes chers abonnés, d'arrêter la vidéo, de répondre, puis continuer. Pour voir vos réponses. Complétez la question 6. Complétez l'énoncé ci-dessous par les mots suivants. Anna, torture, héroïne, déplacée, militante, condamnée, féroce, luttée et sauvage. Bon, le passage, qu'on appelle un passage lacunaire à trop. Fatima Nahmari est une. Elle a, durant la guerre II, libération nationale, face à la, des Français. Elle a subi là un accueil normalement, un espace, subi au Haddad ou là au Haddad. C'est juste l'espace. La plus, elle fut à 20 ans de prison. puis en France. Crueil, pardon, elle fut en France. Ou elle, là, elle n'a aussi qu'un problème d'espace. Non, non, vous séparez ou Haddad, elle, ou Haddad. Rencontrez d'autres et vous continuez. Question 7. J'ai appris à l'école française que Jeanne d'Arc s'est battue pour la libération de son pays. Alors, je voulais faire de même pour mon pays. Haddad, la phrase, c'est l'auteur, c'est la narratrice qui a dit ça. Fatima Namawi, elle a dit ça au juge. Alors, que pensez-vous de la réponse de Jamila Namawi à la question du juge? Que pensez-vous? Répondez en deux ou trois lignes. La dernière question, donnez un titre au texte. Pour les questions d'expression écrite ou de production écrite, vous avez le choix entre deux sujets. Donc, traitez l'un des deux sujets. Il y a les deux sujets. Sujet 1. À l'occasion de la célébration de la journée nationale du Mujahid, votre professeur de français vous charge d'écrire un article pour rendre hommage à une figure de la guerre de libération nationale. dans un texte, ou bien ce texte vous plaît, rédigez-en une dizaine de lignes le compte-rendu objectif. Une dizaine de lignes vous rédigez le compte-rendu objectif de ce texte. Sujet 2. L'histoire de l'Algérie regorge de... Pardon. L'histoire de l'Algérie regorge... Alors, je vais vous le reprendre. Alors, sujet 1. À l'occasion de la célébration de la journée nationale du Mujahid, votre professeur de français vous charge d'écrire un article pour rendre hommage à une figure de la guerre de libération nationale. Ce texte vous plaît ? Rédigez en une dizaine de lignes sans compte-rendu objectif. Sujet 2. L'histoire de l'Algérie regorge de noms de femmes qui ont marqué de leur empreinte notre glorieuse histoire. Par exemple, Zora Drif, Jamila Bouhild, Hassibab Mbouali et beaucoup d'autres. Elles ont contribué à l'indépendance de notre pays et marqué l'histoire de l'Algérie à tout jamais. Rédigez un texte d'une quinzaine de lignes pour rendre hommage à une militante de votre choix. Alors, pour les réponses à ce sujet, on va prendre la première question. Donc, la première, c'est dans ce texte, est-ce que l'auteur donne ? Est-ce que l'auteur donne son point de vue sur un fait d'histoire ? Est-ce qu'il rapporte le témoignage d'une militante ? On va voir qui est d'abord l'auteur. L'auteur à l'adulté, le 28 mai 2020, memoria.dz. Donc, c'est un article de presse publié sur le site internet memoria.dz. Donc, que fait ce journaliste dans ce texte ? De qui il parle ? Il parle de Fatima Namawi. Donc, il rapporte le témoignage d'une militante. Thabia Fatima Namawi c'est une militante Mujahida Cherka Tzfihar Batshariq ou Aad al-Fatshi Aadjabrna le Shihad al-Ahadeth le Kha li'achitza pendant la guerre de libération. Donc, la première bonne réponse c'est il rapporte le témoignage d'une militante. Donc, la première réponse. Témoigne sur sa participation à un fait d'histoire. Donc, là, je vous montre la réponse elle dit elle est fausse. C'est un fait pour les Meshaya qui témoigne sur sa participation. Mais, il y a un autre qui est l'auteur qui a participé à la guerre de libération. c'est une réponse à exclure. C'est les réponses qui sont impossibles. Il y a un hommage à une figure historique. Est-ce que l'auteur donne son point de vue sur un événement ? Il y a un événement qui a participé de la réunion ? Non, il y a un réunion premièrement il a rapporté. Il y a un réunion qui a participé de la réunion de la réunion de la réunion et en même temps, l'auteur qui, quand il parle, quand il rapporte, qu'un témoignage d'une personnalité charxia qui a participé de la réunion dans un texte, c'est pour lui rendre hommage. Donc la première réponse c'est rendre hommage et rapporter le témoignage d'une militante. Deuxième question. Dans ce texte, l'auteur évoque un événement que Fatima Namaoui a vécu. Donc, il y a un événement qui est dans le cadre du texte. Il y a un hadith de Fatima Namaoui. Bien sûr, il y avait deux autres personnes avec ça. c'est au début du texte. L'événement le plus apparent, le plus important. Contrairement à ses deux compagnons, Fatima Namaoui a eu la chance de survivre à la guerre. Contrairement à les deux d'Ekanoui, peut-être qu'ils ont péri et ils sont morts. Il a pu survivre à la guerre à la guerre. Je ne sais pas en français. traîner les trois avec eux jusqu'à la place principale de la ville de Seïda. Les compagnons traînaient jusqu'à la place. Les trois héros furent exposés à la population face au Chaib avant d'être emmenés dans un camp d'internement du les détenus où ils subiront la torture la plus cruelle. Ce qu'elle a subi Fatima Namaoui c'est la torture la plus cruelle. Regardez la bataille la bataille Cessez-le-feu bataille d'Alger l'armée coloniale accepté aussi libération de son pays aussi c'est acceptable. Si je libère mon pays donc je fais la guerre. Donc c'est le champ lexical de la guerre dans ce texte. à qui on voit chacun des mots soulignés dans le texte où ils subiront les tortures les plus cruelles. C'est-à-dire le passage de l'aule le premier paragraphe le pronom personnel à qui il renvoie. Le thème de quoi on parle dans ce passage contrairement à ses deux compagnons les deux les deux les deux Fatima Na'mawi l'auteur M.A.D. et les deux compagnons les deux a eu la chance de survivre contrairement aux deux traînés M.A.D. la Fathima et ceux qui étaient avec elle traînés se termine par S donc c'est le pluriel la grammaire la conjugaison traînés M.A.D. Fatima K.A.D. la Fathima Na'mawi K.A.D. la Fathima traînés avec E accent E et comme K.A.D. la Fathima traînés E accent S les deux avec Fatima Na'mawi Jusqu'à la place principale de la ville de Saïda les trois héros les trois héros le thème le paragraphe est là le thème constant il parle de les mêmes personnes les trois héros furent exposés à la population avant d'être emmenés avec S dans un camp d'internement où ils subiront il en a et ses deux compagnons où il y a les trois héros donc la première réponse c'est Fatima Na'mawi il renvoie à Fatima Na'mawi et ses deux compagnons où là on peut mettre les trois héros les trois héros la bonne réponse c'est Fatima il faut être précis dans les réponses c'est un petit coup nous il y a un de ijab à Fatima Na'mawi et ses deux compagnons je préfère deuxième mot cela cela la nature de cela c'est un adjectif un pronom pardon un pronom démonstratif démonstratif cela s'est passé à l'affaire Mohameden donc on reçoit le paragraphe 2 on trouve cela qu'est-ce qu'elle remplace qu'est-ce qu'elle remplace dans un témoignage Jemila raconte les circonstances de son arrestation par les sibires des capitaines Georges Griot chef de commande pourtant son prénom cela s'est passé à l'affaire Mohameden qu'est-ce qui s'est passé à l'affaire Mohameden près de Sérida ce jour-là Mohamed Chir décida de descendre c'est son arrestation cela s'est passé qu'est-ce qui s'est passé Fatima Namé elle a été arrêtée ou bien elle fut arrêtée donc cela renvoie à l'arrestation de Fatima Namé donc là comme ça vous répondez on voit à son arrestation par l'espire du capitaine elle sera condamnée à maintenant on parle d'une seule personne qui est une femme qui est Fatima Namé oui donc elle renvoie à Fatima Namé cela c'est tout à fait claire c'est le paragraphe 4 il y a certains élèves qui ont des difficultés en français c'est pour ça nous avons des difficultés en français donc paragraphe 1, 2, 3, 4 lors du procès le juge lui a posé lui a dit aussi ça remplace le Fatima Namé des questions sur les mobiles de son adhésion à la révolution sa réponse la réponse de qui la réponse de Fatima Namé fut sans appel j'ai appris le jeu renvoie à Fatima Namé j'ai appris à l'école française que Jeanne d'Arc s'est battu pour la libération de son pays alors je voulais faire de même pour mon pays il y a un adhésion de la révolution de Fatima Namé devant le juge il y a un juge il y a un juge qui s'est battu et qui s'est battu et qui s'est battu et qui s'est battu elle sera condamnée à 20 ans de prison il y a un juge il y a un juge il y a un juge Fatima Namé on arrive à la question 5 la question 5 c'est une question sur le passage du cil direct au cil indirect ou bien le contraire bon je reviens à la question voilà du cil indirect vous avez un juge le cil direct vous avez un les deux points donc quand vous avez un phrase à mettre du cil direct je passe au cil direct bien sûr bien sûr on a le verbe le sujet le verbe de parole après le verbe de parole il existe déjà dans le sujet qu'est-ce qui manque il manque les guillemets donc il y a des guillemets il y a des guillemets il y a des guillemets la première phrase c'est l'armée coloniale l'armée coloniale l'armée coloniale l'armée coloniale il est au présent c'est tout à fait normal je comprends le temps la phrase il ne change pas je garde le temps la phrase la parole aussi l'indirect on ne sait quel temps auxiliaire à l'imparfait plus participe passé donc c'est le plus que parfait plus que parfait donc l'armée rien ne change le sujet c'est le sujet l'armée coloniale c'est l'armée coloniale donc je prends le verbe tel qu'il est avait découvert avait découvert une quantité une quantité une quantité de quoi importante d'armes et de munitions et de munitions qui le verbe imparfait imparfait ne change pas d'ailleurs il reste au passé même s'il est au passé qui était parfait il devient passé composé mais l'imparfait reste imparfait qui était destiné au passé au passé je vois le changement juste c'est tout la question 6 compléter l'énoncé ci-dessous par les mots suivants torture héroïne déplacée militante condamnée féroce luttée et sauvage je cherche pour les gens qui ont des difficultés ni les mots supposants je vous donne une astuce donc fatima est une 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 féminin torture torture féminin attention héroïne déplacée c'est un participe passé militante c'est un mot pluriel féminin c'est un pluriel parce que il est condamné à la participe passé une condamnée c'est une condamnée mais il faut faire attention le féroce c'est un adjectif luttée participe passé sauvagerie est un mot féminin donc le texte il est quoi c'est une quoi parce que les trois héros fatima n'amè oui sont trois héros c'est une héroïne héros c'est une héroïne patala qu'est-ce qu'elle a fait l'auxiliaire a donc un participe passé qu'est-ce qu'elle a fait est-ce qu'elle a déplacé qu'elle a lutté durant la guerre de libération nationale face à quoi face à là quelque chose qui est féminin qu'est-ce sauvagerie à la sauvagerie à la sauvagerie d'être wach les Français et elle a subi qu'elle a subi là là féminin elle a subi là un mot féminin qu'est-ce qu'elle a subi qu'est-ce qu'elle a subi qu'est-ce qu'elle a vécu elle a vécu la torture le passage le premier passage la torture la plus on a le texte la plus cruelle là je l'ai remplacé par un synonyme un mot de même sens la plus féroce elle fut être au passé simple c'est une tournure passive elle fut à 20 ans 20 ans là le texte une house qui j'ai le juge j'ai appris à l'école française que jeanne d'arc s'est battu pour la libération de son pays alors je voulais faire de même pour mon pays elle sera condamnée à 20 ans roule le texte elle fut condamnée elle fut condamnée à 20 ans de prison de prison puis puis le texte restera six mois à la prison avant d'être transféré il y en a un des transféré bien sûr mais je n'ai pas mis transféré ici je l'ai remplacé par un autre mot qui est déplacé donc transférer quelqu'un c'est le déplacé donc c'est le déplacé donc puis déplacé pour remplacer transféré en France où elle rencontra d'autres elle rencontra d'autres donc d'abord à Marseille puis Rennes où elle rencontra les héroïnes de la bataille d'Alger en image elle rencontra qui à le bataillat Zohar de Rive Jemila Bouhurd ou Jemila Bouacha Fatima Tangjavi Daniel Mine Jacqueline Gourouge et d'autres les femmes elles sont des militantes donc d'autres militantes ou d'ailleurs c'est le mot qui me reste la méthode de travail pour cette question le passage donc je relis Fatima Naméoui est une héroïne elle a lutté durant la guerre et la libération nationale face à la sauvagerie des français et a subi la torture la plus féroce elle fut condamnée à 20 ans de prison puis déplacée en France où elle rencontra d'autres militantes je passe à la question site j'ai appris à l'école française que Jeanne d'Arc s'est battue pour la libération de son pays alors je voulais faire de même pour mon pays que pensez-vous de la réponse de Jemila Naméoui à la question du juge répondez en deux ou trois lignes donc comment j'ai dit quels sont les critères de réussite de cette question j'ai dit quels sont les critères de réussite que pensez-vous de ce que tu penses de faire de ce que tu penses de ce que tu penses est un demi-point de utilisation ou utiliser une expression une expression d'argumentation ou de l'argumentation par exemple je pense je pense que à mon avis 3 pour cette question par exemple que pensez-vous que pensez-vous de la réponse de jane hélène amémena on vous demande pas de donner de dire si vous êtes d'accord ou non de dire que pensez-vous donc l'expression convenable je pense que à mon avis et vous continuez 3 pertinence des idées. 4 correction de la langue tu fais attention aux fautes d'orthographe de grammaire de conjugaison de la langue sur deux points donc comment on peut répondre à cette question alors vous utilisez une expression de l'argumentation de votre choix à titre d'exemple à mon avis à mon avis je pense que la réponse la réponse de la militante j'ai mis l'anaméoui démontre prouve son courage donc j'utilise des qualifiants sa bravoure je pense qu'elle 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 voulait je pense qu'elle voulait dire au juge que elle aussi qui a le droit de lutter de battre pour la liberté de son pays je vous donne une autre idée là si j'étais à sa place à sa place on a entre guillemets la bdb c'est une idée d'une de mes élèves elle m'a donné une réponse vraiment très 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 intelligente si j'étais à sa place je dirais la même chose la même chose notre pays mérite qu'on se sacrifie par qu'on se sacrifie par tout ce tout ce qu'on possède etc yannina vous notre sang yannina vous parlez c'est toujours un style personnel chacun s'exprime à sa façon reste là le titre la dernière fois la dernière question c'est la question numéro 8 le titre le titre en relation avec le thème la visée yannina on n'a pas comme ça un titre il faut réfléchir il faut réfléchir il faut réfléchir donc là on peut dire par exemple l'héroïsme donc l'héroïsme l'héroïne de l'héroïne de l'histoire encore 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 fatemana merri fatemana merri face au colonel bigard le défi de le défi de le défi de fatemana merri le défi de fatemana merri donc on peut mettre plusieurs titres sont possibles on peut dire fatemana merri l'héroïne oublier oula non on ne parle pas de l'oubli donc fatemana merri l'héroïne encore fatemana merri tout court fatemana merri une militante une militante de notre Algérie par exemple la formulation du titre correct sans faute qui a un sens en relation avec le thème voilà la correction du sujet arrive à sa fin je vous donne un rendez-vous mes chers élèves mes chers abonnés pour une prochaine vidéo dans laquelle nous allons faire le compte rendu objectif de ce texte et une production écrite un exemple de production écrite alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime la vidéo et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine leçon 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 leçon